Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur ce cinquième jour du marathon d'Halloween. J'espère que vous avez aimé tous les précédents épisodes. Aujourd'hui, si je vous dis Halloween plus poupée, on pense tous à Chucky, à la poupée Chucky. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un seul tueur, on va en parler de plusieurs, puisque Chucky, en fait, c'est un peu un mix de plusieurs tueurs en série. Donc, sans plus attendre, installez-vous bien confortablement. C'est l'heure du crime. Générique. Alors, le film Jeu d'enfant, c'est le premier de la saga sur la poupée Chucky. Et en gros, grosso modo, Charlie Wei, c'est un tueur psychopathe qui est tué dans un magasin de jouets et il transfère son esprit à une poupée, avec des rituels vaudous que sais-je, pour être encore plus démoniaque qu'il ne l'est déjà. Seulement, ça tombe entre les mains d'un petit garçon et forcément, ça part en cacahuètes. Et en fait, Charlie Wei, c'est le mix de noms de trois tueurs en série qu'on va voir aujourd'hui. Charles Manson, Anne-Willie Lucas et James Earl Wei, qu'on va voir brièvement aujourd'hui. Donc, Charles Manson, pour commencer, il est relativement connu quand même. Il est le dirigeant d'une secte qui se faisait appeler la Manson Family au moment du mouvement hippie aux États-Unis. Tout son discours, en fait, il est basé sur Helter Skelter, qui est tiré de l'album blanc des Beatles. Et il a fait une prophétie à partir de tout ça, en disant qu'un jour, les Noirs renverseraient les Blancs et domineraient les Blancs, qui, à leur tour, viendraient vers Charles Manson pour lui demander de les diriger. Et en fait, pour accélérer un petit peu les choses, il a commandité pas mal de meurtres, entre 9 et 35, on ne sait pas de façon très précise, dans les beaux quartiers de Los Angeles, pour pouvoir après rejeter la faute sur les Noirs. Donc, en soi, il a tué personne de ses propres mains. Il n'a pas véritablement de sens sur les mains, mais il les a commandité, donc c'est presque tout aussi horrible. Et il est, parmi ses 9 à 35 meurtres, il est surtout connu pour celui de Sharon Tate, qui était en fait la femme de Roland Polanski. Donc, le monde est quand même assez petit, qui, à l'époque, était enceinte de 8 mois. Et ses fidèles ont tué, elle, du coup, son bébé, ainsi que 4 autres personnes, ses amis, dans sa maison à Los Angeles. Ensuite, il y a Henry Lee Lucas, qui va donner le mot « Lee » à Charlie Way. Henry Lee Lucas, en fait, c'est soit un tueur en série très très prolifique, soit un véritable mytho. Donc, entre 1960 et 1983, il est dit, avec son complice Otis Toole, avoir tué 11 personnes, dont parmi ces 11 personnes, il y en a 8 dont les meurtres sont vraiment contestés, que ça vienne de lui, en fait. Et en fait, il a fait un nombre incalculable d'aveux, plus d'une centaine de crimes, surtout des meurtres irrésolus. Et en fait, il y avait carrément une cellule spécifique liée à ça, qui s'appelait le Lucas Task Force, où, en fait, ils essayaient de chercher la véracité entre ses propos et les faits réels. Et donc, officiellement, on a quand même blanchi plus de 213 meurtres non résolus. Il disait donc quand même pas mal de trucs, pas mal de détails que seul le tueur pouvait connaître. Donc, c'est pour ça qu'on le croyait. Mais d'un autre côté, c'était juste, parfois, un véritable mytho, parce qu'il disait avoir commis un meurtre, admettons, à Los Angeles à 8h et à 10h, il était de l'autre bout du pays, à New York. Donc, c'est assez peu probable sur certains points. Quoi qu'il en soit, il a quand même eu un véritable traitement préférentiel pour toutes les informations qu'il a données, puisqu'il allait souvent au restaurant ou dans des cafés. Et même, il est dit qu'il se promenait carrément, genre, libre dans la prison. Il connaissait les codes des portes, etc., pour tous ces meurtres qu'il a réussi à résoudre. Et ensuite, on a James Earlway. Alors, je sais très bien que vous ne le connaissez absolument pas de nom, mais si je vous dis qu'il a tué Martin Luther King en 1968, vous allez dire, ah, ok, d'accord. Et en fait, il a été condamné pour 99 ans de prison pour son meurtre. Et en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de tueurs quand ils tuent de grandes personnalités. En fait, on ne connaît pas leur nom. Ben non, attends. Parce qu'Henri IV, on connaît Ravaillac. Il est connu. Quoi que l'en soit, voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux d'où sont tirés tous ces noms. On se retrouve demain pour un autre épisode du Marathon d'Halloween, l'avant-dernier. Donc, soyez au rendez-vous 18h15 demain. De toute façon, je mettrai tout, comme d'habitude, sur la playlist Marathon d'Halloween. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Et on se retrouve demain. J'ai super hâte. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada